Donc on commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 7 août. C'est ça. Voilà, donc vous aurez le temps de revenir. Vous avez pu voir que l'exposition est très riche, très dense, très documentée. On peut passer de longs moments pour s'informer, pour retrouver des informations nécessaires à la compréhension de tout ce qui s'est passé dans ces fortifications. Donc je vais laisser après la parole à M. Murizasco pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, comment il travaille. En tout cas, moi je tenais vraiment à le remercier pour la qualité de l'exposition. On a vraiment quelque chose de très soigné, de très précis, de très documenté. Et je crois que quand on s'est vu il y a quelque temps, réellement, je ne m'attendais pas, il m'a dit vous verrez, vous vous sentez impressionné. Je confirme, effectivement. Donc vraiment, merci. Et puis j'espère que c'est une première fois, que ce ne sera pas une dernière fois. Merci encore. Je vous laisse la parole. Et tout à l'heure, une fois que M. Murizasco aura terminé, la mairie de Saint-André vous offre un peu d'une petite apéritif. Je remercie les personnes présentes, les gens que nous avons invités, associés. Donc on avait mis l'accent sur les personnes du souvenir français, des anciens combattants, de l'ANAC, de l'APNACA. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées. Merci aux Saint-Andréens qui sont présents. Merci aux gens de la Mure qui sont venus très nombreux aussi. Merci à M. le maire de Moriès qui est là, qui se cache. C'est rien. Voilà. Merci à tous. Et je vous laisse la parole. Et encore, merci et bravo pour la qualité de la présentation. Je voulais tout d'abord aussi remercier M. le maire et puis un petit peu toute son équipe. Tout d'abord, nous avons accueilli si gentiment dans ce beau village qui m'a enchanté. Et c'est là où j'ai décidé de faire quelque chose pour Saint-André. Et en parcourant un petit peu tous les avant-tours, j'ai été très étonné de ce grand patrimoine qui est allé serrer à où personne n'en parle. Donc d'un seul coup, j'ai décidé de remonter un petit peu toutes ces fortifications. Et je me suis mis là avec mon bateau de Pellerin et j'ai commencé à faire des forts, des citadels. Je connais très bien tout ce qui est fait office de Mauban, puisque je suis chercheur à Vincennes. Je suis agréé à Vincennes et à la bibliothèque de l'Arsenal. Donc Vincennes, c'est le centre historique de toutes les armées, terre, mer, air. Donc je suis agréé par le général Salah. Et j'ai la possibilité d'avoir vraiment les documents officiels et authentiques de tout ce qui se passe pour les effets des armes militaires. Donc vous avez ici vraiment une documentation qui est la réalité des plans et des dossiers qui se trouvent à Vincennes. Donc j'ai eu l'autorisation et j'ai pu les reproduire. Donc je remercie tout le monde d'être présent parce que ça fait plaisir. Et puis surtout, ce que je demande, c'est qu'on conserve ce patrimoine. Parce que qui dit patrimoine, dit votre histoire. Et tout ce qui est ici, c'est votre histoire qui commence en 1600 et qui finit malheureusement à la guerre en 1940, où vous allez trouver les documents. Donc c'est à connaître aussi, à vérifier. Il y a des documents qui sont très importants, donc il faut les lire passionnément parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc je remercie tout le monde et j'espère que ça va vous faire plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Et encore merci à tout le monde, merci aux commerçants qui m'ont aussi aidé, qui m'ont poussé pour faire cette exposition. Et je voulais y tenir absolument à la ferme à cet endroit. Donc c'est pour vous dire aussi, c'est que cette exposition aujourd'hui ici, c'est son baptême, parce que c'est la première fois qu'elle est exposée et j'ai tenu à l'exposé à Saint-André la première fois. Donc je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas à moi, j'étais encore à Paris pour faire les dernières recherches. Et j'ai terminé, mercredi, avec mon camion pour arriver et vous faire l'exposé. Voilà, c'est ça. Bravo. Monsieur M. Zasko, il n'a pas dit qu'il habite Saint-André depuis un certain temps maintenant. 11 ans, ok. Voilà, donc c'est quelqu'un que l'on a appris à connaître. Et moi je le remercie vraiment, nous avons fait l'honneur de choisir Saint-André pour cette première et j'espère bien que, vous le disiez tout à l'heure, ça sera pas sans doute. C'est une autre qui est aussi très intéressante. Encore merci, puis on va passer au comptoir pour lever ensemble le verre de l'amitié. Merci à tous et puis vous avez vu les horaires, 10h à midi, c'est ça, et après-midi, à 18h.